À Manchette, la maison ISA incite la population à combattre la violence sexuelle et l'Association du hockey mineur de Saguenay revient sur sa décision. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cette édition du Webjournal du mercredi 14 mars 2018. Une étude de l'Institut national de santé publique du Québec, publiée par le gouvernement Couillard hier, révèle que les ventes de boissons sucrées à haute teneur en alcool, comme le Fort-le-Caux et le Focktop, ont explosé au cours de la dernière année dans les dépanneurs et les épiceries. Ces produits seront retirés de leurs tablettes, mais ils pourraient être offerts à la Société des alcools, a confirmé Québec. Le père de la jeune Athéna, Alain Gervais, ne cache pas sa joie de voir disparaître ses boissons des dépanneurs. La police de Montréal a annoncé hier, en fin de soirée, la levée de l'alerte en bairre déclenchée pour retrouver le jeune Ariel Jeffrey Kouaku, âgé de 10 ans. Il a mystérieusement disparu lundi midi dans l'arrondissement d'Antic, quartier-ville, dans le nord de Montréal, alors qu'il se rendait chez un ami. Les autorités poursuivent leur enquête, mais elles détiennent peu d'indices. Un poste de commandement a été installé près du secteur où habite le garçon, qui n'est toujours pas retrouvé. À la suite de la Journée de la femme, l'intervenante sociale à la maison Isa, Christine Audet, a offert ce midi une conférence pour inciter les gens à devenir des acteurs de changement pour contrer la violence sexuelle. Une centaine de personnes étaient présentes pour l'occasion. Camille Boutin, qu'est-ce qui a été proposé pour devenir acteur de changement? La conférencière a d'abord et avant tout mentionné que le citoyen avait un devoir de réflexion à faire sur son comportement, mais aussi sur le comportement des gens qui l'entourent pour prévenir les agressions. Selon elle, il y a aussi un devoir de revendication à faire. Le citoyen doit demander une société contre la violence sexuelle, un système de justice plus adapté, et doit surtout dénoncer les préjugés qui sont encore bien présents au sein de la société. Concrètement, elle propose aussi de porter le cœur jaune en signe de solidarité envers les victimes d'agressions sexuelles et d'adopter les 12 attitudes aidantes lors d'un dévoilement de violences à caractère sexuel. Et Camille, donnez-nous davantage de détails. Oui, Simone. En fait, ces attitudes sont proposées pour accompagner les proches pour les outiller lors du dévoilement. Parmi celles-ci, on conseille de déculpabiliser la victime, de l'écouter sans juger, sans maximiser ou même minimiser le vécu de celle-ci, de lui offrir tout le soutien nécessaire et bien évidemment de l'orienter vers les ressources adéquates. Et est-ce que les efforts de prévention sont suffisants? Simone, même si la Maison Isa travaille très fort pour sensibiliser la population, il reste toujours du travail à faire. Mme Audet mentionne d'ailleurs les lacunes du système scolaire. On l'écoute à ce sujet. Il reste encore beaucoup, beaucoup de prévention, de sensibilisation à faire. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de cours d'éducation à la sexualité dans les écoles. Ce qui fait en sorte qu'on parle peu avec les jeunes de sexualité, mais également d'agression à caractère sexuel. Elle croit que le fait d'en parler directement avec les jeunes ou d'instaurer des cours d'éducation sexuelle donnés par des professionnels formés pourrait éliminer ou du moins diminuer les préjugés qui sont bien présents entourant les victimes d'agressions sexuelles. Et on a critiqué au cours des derniers jours la tenue de la journée de la femme. Et qu'est-ce qu'en pense la conférencière? Christine Audet répond aux nombreuses critiques en disant qu'il ne s'agit pas de la journée de la femme, mais bien de la journée des femmes. Et selon elle, elle a toujours sa place en 2018. On l'écoute. Pour se rappeler tout le chemin qu'on a parcouru, mais également pour se rappeler tout le chemin qu'on a à parcourir également encore, que ce soit au niveau de la violence, que ce soit au niveau des salaires. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour justement atteindre une égalité. Eh bien, merci à toi Camille. Ça m'a fait plaisir Simone. Et l'avocat de Chantal Cyr, Éric Lebel, entend contester le congédiment de sa cliente lors de la prochaine séance du Conseil des commissaires, la Commission scolaire des rives du Saguenay. Selon lui, la Commission scolaire a renvoyé Chantal Cyr pendant qu'elle était malade et qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre. L'ex-directrice générale a appris la nouvelle par les médias ce matin. Après une semaine de grève, c'est le grand retour des éducatrices dans le centre des petites enfances du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'annonce d'une entente entre les directions des CPE et le syndicat a été faite hier soir. La grève générale illimitée avait été déclenchée le 5 mars. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking s'est éteint au cours de la nuit dernière à l'âge de 76 ans. L'homme, atteint d'une sclérose latérale améotrophique, a marqué les esprits à travers ses travaux sur les trous noirs et la création de l'univers. Ce scientifique, qui a si en inspiré plusieurs, a été l'instigateur de la passion pour l'astronomie de Michel Maillet, maintenant président du club d'astronomie Sirius du Saguenay. Claudia Simard s'est entretenue avec lui. Bonjour, M. Maillet. Bonjour. Donc, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance des travaux et des recherches de Stephen Hawking pour la communauté scientifique? Stephen Hawking s'est considéré comme le plus grand savant, le plus grand cerveau qui était encore vivant jusqu'hier. Puis, surtout parce qu'il a développé la théorie d'Einstein, la relativité générale, puis il a essayé aussi de formuler une théorie du tout. Est-ce que, justement, vous pouvez un peu nous la vulgariser, nous l'expliquer, cette théorie du tout-là? La théorie du tout, ce serait une formule qui engloberait la relativité générale d'Einstein et la théorie quantique. Et puis, ce n'est pas encore arrivé, il n'y a pas réussi, il y a encore des travaux de recherche là-dessus. On n'a pas une formule qui engloberait tout l'univers connu. Puis, vous, de votre côté, comment Stephen Hawking vous a inspiré dans votre vie? Bien, Stephen Hawking, il m'a inspiré avec son livre qui a été très populaire, Une brève histoire du temps. Il a peut-être 25 ans, je l'ai lu. Et c'est ce qui m'a donné l'étincelle et qui m'a allumé à faire de l'astronomie. Après, j'ai intégré le club et puis j'ai tout le temps été persévéré là-dedans. Justement, vous faites partie du club d'astronomie sérieuse du Saguenay. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, le club d'astronomie existe depuis 1978. En fait, cette année, c'est 40 ans. C'est un des plus vieux clubs du Québec. OK, bravo. Et puis, moi, ça fait 23 ans que je suis dans le club et puis c'est devenu une passion aussi. Même depuis la retraite, je vais dans les écoles et j'essaie d'intéresser les jeunes à l'astronomie, aussi en sens général. Puis, vous avez quel poste au sein du club? Je suis président maintenant depuis quatre ans. Mais qu'est-ce qu'on fait au juste dans un club d'astronomie? Il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut venir au club pour entendre parler des étoiles d'astronomie, des astres en général. On a une réunion à tous les mois à l'université. Et puis là, on a des petites conférences que les membres ont préparées. Moi, je fais le ciel du mois. Je vous dis où sont les planètes dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a de beau à observer, s'il y a des nouvelles comètes. On fait aussi de l'observation. Si ça vous intéresse, l'observation, on a des télescopes au club. On a quatre télescopes qu'on peut prêter aux membres. Et puis, on les prête, puis on leur montre aussi comment s'en servir. Puis vous, vous faites de l'observation du ciel. Vous le faites tous. C'est où votre site d'observation dans la nature au juste? On a un site d'observation dans le parc des Laurentides, au kilomètre 273. Et puis, par contre, l'hiver n'est pas accessible. Mais à l'été, on a un beau site, là, puis on a une remorque fermée avec nos télescopes et qui est chauffée. Ça fait qu'on peut passer toute la nuit, là. On a un ciel magnifique, c'est un parc. On a déjà eu un observatoire à Saint-Honoré, mais malheureusement, avec l'agrandissement de la mine Niobé, qui ont éclairé le ciel, on a perdu ça. Mais on est encore à la recherche, là, pour se construire un nouvel observatoire. Puis vous allez aussi dans les écoles initier les jeunes à l'astrologie, à l'astronomie, désolé. Comment vous faites pour les captiver? On a un planétarium. Un de nos membres qui a acquéri un planétarium. Et puis, c'est très populaire, là. On rentre une classe à l'intérieur, les jeunes se couchent sur le dos. Et on projette les images du ciel qui ont été captées entièrement dans la région, ici, par Stéphane Simard, ciel profond. Puis comment on fait, justement, pour intéresser les jeunes à ce sujet-là? Pourquoi c'est important, en fait, de les intéresser? Bien, c'est important de les intéresser pour ouvrir leur vision, leur horizon de remercie, à l'astronomie. Parce que l'astronomie, ça va nous amener à d'autres sciences aussi, quand on approfondit un peu. Ça nous amène toutes les sciences, font partie de l'astronomie, presque. Puis dans votre planétarium, je sais aussi que vous parlez un peu des mythes. Vous, vous intéressez un peu à la mythologie des étoiles. Qu'est-ce que vous préférez entre la mythologie et la science, peut-être? Bien, c'est sûr que je préfère la science, parce que c'est vraiment basé sur la réalité. Mais la mythologie, c'est très intéressant aussi. C'est un peu comme la science-fiction du passé. Et puis, il ne faut pas oublier que toutes les constellations sont tirées dans l'hémisphère nord, en tout cas, sont tirées de la mythologie grecque et romaine. Et puis, c'est des belles histoires aussi, là, qui nous aident à comprendre la pensée de ce temps-là. Puis vous, personnellement, c'est quoi votre constellation préférée? Je dirais la constellation d'Orion, probablement, parce qu'elle est très grande, très facilement reconnaissable. Et puis, dans la constellation d'Orion, il y a la nébuleuse d'Orion. C'est la seule nébuleuse qui est visible à l'œil nu dans le ciel. Puis, s'il y a des téléspectateurs qui voudraient rejoindre le club et qui voudraient se joindre à vous, comment ils font? On a un site Internet qui est hébergé par Astrofeur. Vous faites une recherche sur le club d'astronomie Sirius et vous allez tomber dessus. Sur le site, on annonce quand on y a eu nos réunions. On invite les gens à venir à nos réunions. C'est gratuit. Si ça les intéresse, bien, ils peuvent devenir membres. Sinon, bien, on n'est pas pire ennemi que ça. Super! C'était Michel Maillet, président du club d'astronomie Sirius du Saguenay. Merci beaucoup, M. Maillet. Merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait plaisir. Produits forestiers résolus échappent aux nouveaux droits anti-dumping imposés par les Américains aux producteurs de papiers journal canadiens hier soir. PFR reste tout de même sous le coût de droits préliminaires de 4 % pour les autres types de papiers, et ce, depuis janvier dernier. Un couple d'Alma, Jean-Pierre Laroche et Julie Tremblay, ont réclamé ce matin une enquête publique contre la DPJ devant le palais de justice d'Alma. Ayant eux-mêmes perdu la guerre de leurs quatre enfants, ils dénoncent l'intransigeance de l'organisme. Le reportage de Gabrielle Bartowiak. Il n'est pas arrivé que je manifeste de 7h le matin à 7h le soir, à tous les jours. Unis de dizaines d'affiches marquées de slogans révélateurs, le couple, seul à la manifestation, a déploré l'impuissance des parents qui perdent la garde de leurs enfants. On porte des plaintes au niveau protecteur du citoyen. Il y a plein de parents qui font des plaintes, mais nos plaintes ne sont pas entendues. Il y a un blocage, on dirait que c'est un trafic légal. Madame Tremblay est convaincue qu'il existe un complot entre la DPJ et la justice, une sorte de conflit d'intérêts. Ce n'est pas pour rien que le Doc Mayou a dit que la DPJ serait un organisme à abolir, de mettre plutôt un vrai TS au niveau des postes de police, qui, eux, sont formés pour faire des vraies enquêtes. Comme ça, il y aurait beaucoup moins de dérapages. La dame veut sensibiliser l'ensemble des parents aux prises avec un problème similaire au sien. Selon elle, plusieurs d'entre eux craignent de sortir publiquement, sous peine de représailles. Au Québec, ils sont 12 000 parents à adhérer à la page Facebook « assez » du DPJ. Un nombre considérable, selon l'Almatoise. On a des coordonnateurs un peu partout. On en parle et on demande aux parents de s'impliquer, d'arrêter de pleurer sur leur sort, puis de dénoncer. Parce que si on ne dénonce pas, il n'y a jamais rien qui va changer. Julie Tremblay ne baisse pas les bras et se dit prête à poursuivre seule sa bataille à plusieurs endroits dans la ville d'Alma. Quant à elle, la Direction régionale de la protection de la jeunesse n'a pas voulu émettre de commentaires. Les parents qui ressentent cette même injustice peuvent contacter Julie Tremblay directement sur sa page Facebook. Gabrielle Barkoviac, ATM Nouvelles, Alma. Place aux courts-métrages à Saguenay. Le Festival Regards entame ces festivités avec une soirée 100% Saguenay ce soir. Au total, neuf courts-métrages seront présentés sur grand écran au Théâtre Bac national. Les créateurs d'ici auront l'occasion de présenter leur travail à la population et pour le public de découvrir toute la richesse de l'univers cinématographique régional. D'importantes journées s'amorcent pour le monde de la production audiovisuelle alors que le Festival de l'âme à l'écran et le parti du 15e anniversaire du Collectif Trois-Règues lancent le Festival Regards sur le court-métrage qui se déroulera jusqu'au 18 mars. Pour démystifier le monde de la création de courts-métrages, mon collègue Vincent Lannoy s'est entretenu avec le directeur de la programmation du Festival de l'âme à l'écran, Antoine Trudeau, ainsi qu'avec la présidente du Conseil d'administration du Collectif Trois-Règues, Julie Bernier. Je suis présentement en compagnie d'Antoine Trudeau et Julie Bernier. On va parler de Trois-Règues et du Festival de l'âme à l'écran et un petit peu de Regards. Bon, je voudrais tout d'abord qu'on parle avec les festivals Regards, de l'âme à l'écran, les soirées Trois-Règues. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'arguments au Saguenay pour la création audiovisuelle. Comment est-ce que vous expliquez ça? Mon Dieu! Comment t'expliques ça, toi? Moi, en fait, je pense que c'est le fait d'être peut-être dans une région où on crée une communauté et la communauté elle-même s'encourage et contribue à son effervescence. Par elle-même, à travers ses mondes. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de créateurs au Saguenay. C'est comme un bassin fertile pour la création. En fait, Trois-Règues, qui a commencé à l'UQAC avec le bac en art, a développé aussi son réseau de créateurs et continue aussi de le faire. Ces créateurs-là deviennent des professionnels un jour. C'est super beau et je trouve que c'est le fun de voir ça évoluer. Super. Et Antoine Trudeau, à quoi on peut s'attendre maintenant pour cette édition de Delarme à l'écran? C'est une édition très spéciale. Cette année, c'est la 15e édition. On ajoute une journée à notre programmation. Donc, les étudiants vont arriver le jeudi au lieu d'arriver le vendredi. Ça donne une journée de plus à l'égard, une journée d'atelier ici, puis notre gala. À quoi on peut s'attendre, il va y avoir beaucoup plus d'étudiants qu'à l'habitude. On attend à peu près une cinquantaine d'étudiants davantage que l'année dernière. Il faut combien au total d'étudiants à peu près? On s'attend à 175 d'ici. Ça pourrait changer. Combien de cégeps sont inclus là-dedans? C'est plus d'une dizaine. OK. Super. Puis aussi, c'est un festival précieux. Est-ce que c'est un festival précieux au Québec ou c'est en quelque sorte le volet collégial du Festival Regards? Les deux choix. Premièrement, oui, c'est prestigieux. C'est le plus gros festival intercollégial de courts-métrages au Québec. Mais oui, c'est la portion intercollégiale de Regards. Puis un ne va pas sans l'autre. Le Regards nous donne une visibilité. Puis aussi une opportunité d'inviter des gens, une crédibilité qui contribue justement à cette... Puis si je peux rajouter, c'est un contexte le fun aussi parce que les gens de Delorme à l'écran peuvent venir à Regards puis vice-versa. Ils voient un peu comment ça se passe pour les réalisateurs professionnels qui sont rendus à un autre niveau. Ça fait que c'est un bel échange. C'est quoi le niveau d'expérience des participants qui vont participer justement à Delorme? En fait, les participants, c'est des cégepiens. Donc, il y a autant des gens qui s'y connaissent beaucoup. Il y a des gens qui ont fait des bacs avant, qui sont allés en technique. Il y a des gens qui n'y connaissent absolument rien, qui viennent de commencer leur... Bien, qui terminent leur première année dans un... Peut-être dans un programme qui n'a vraiment pas rapport avec le cinéma. Ça fait que, dans le fond, l'objectif pour nous, c'est de couvrir aussi large que ça. Puis il y aura justement des représentants du milieu professionnel. On téléfilme et puis ça va être sur place. Donc, c'est le moyen pour les jeunes de se faire des contacts plus tard aussi? Oui, non seulement ça, mais il y a aussi... Le meilleur moyen de se faire des contacts, c'est de prendre une guerre avec une personne puis de faire la fête un petit peu. Le vendredi, on va au Cabaret Regards. Il y a les plus grands acteurs du court-métrage québécois qui sont là. Ça fait que c'est une occasion de discuter avec ces gens-là, de se faire des contacts. OK. Puis Julie Bernier aussi, votre partit ce soir pour votre 15e anniversaire, c'est dans la programmation de Regards. Oui. Donc, c'est quoi votre lien des soirées Trois-Règues avec les deux festivals? Avec les deux festivals, je pourrais dire que les 15 ans nous rassemblent un peu parce que Trois-Règues aussi a 15 ans cette année. Sinon, avec Regards, souvent, on a des projets ponts qu'on appelle. On fait des projets spéciaux entre Regards puis avec Trois-Règues. Puis souvent aussi, les réalisateurs commencent aux soirées Trois-Règues. Donc, c'est une plateforme d'expérimentation. Les gens peuvent essayer n'importe quoi, se péter la gueule. Puis c'est vraiment comme fait pour ça. Puis ça aide les gens, en fait, à évoluer dans leur pratique puis à se rendre finalement à Regards avec leur film. Est-ce que c'est les mêmes types de créations? Ça arrive. Des fois, c'est complètement éclaté. Mais comme à Regards, on présente à peu près toutes les sphères possibles, de l'expérimental au documentaire, à la fiction, bien, il y a des liens qui se font, là, nécessairement. Puis ça fait 15 ans que maintenant que les soirées Trois-Règues existent. Pour certains, c'est encore obscur. C'est quoi une soirée typique des Trois-Règues? OK. Bien, en fait, une soirée Trois-Règues, c'est une soirée de création sous contrainte. Ça se passe aux deux semaines, aux deux mardis. Il y a un thème à chaque fois. En fait, il y avait une soirée hier. Le thème, c'était « Fluide ». Les gens créent dans quatre volets de création. Il y a un volet littéraire, un volet visuel, sonore et vidéo. Et bien, on mélange tout ça. On fait une playlist avec ça. On s'arrange pour que la soirée ait une espèce de build-up dans la soirée. Puis les gens viennent présenter leurs œuvres devant. Puis c'est qui qui peut participer à ces soirées-là? Absolument tout le monde. Tout le monde est vraiment le bienvenu. Puis c'est le fun que ce soit tout le monde. Parce que tu vois, il y a un mélange de professionnels, d'amateurs, de gens plus jeunes, d'étudiants, des gens plus âgés qui continuent d'en faire depuis le début. Il y a du monde à Trois-Règles qui crée depuis 15 ans. Puis c'est beau aussi de voir une rétrospective de toutes les œuvres qu'ils ont faites dans le temps. Puis de les voir évoluer aussi. Puis Antoine Trudeau, qu'est-ce qu'on doit surveiller dans la programmation de l'homme à l'écran? Moi, je dirais que cette année, ça va un petit peu en lien avec le Trois-Règles. On fait un événement Kino avec Kino, donc Kino et DAE ensemble. Il y a un Kino qui va se créer durant toute la fin de semaine en collaboration avec le mouvement Kino Jonquière, qui va être présenté le dimanche matin, qui est ouvert à tous. Fait que n'importe qui peut venir voir les œuvres qui vont être créées durant la fin de semaine à travers les trois étapes de création encadrées par des professionnels. Puis Julie Bernier, est-ce qu'il y aura des changements dans la formule des soirées Trois-Règles dans les années à venir ou prochainement? Bien, il y a toujours des... On est tout le temps ouverts, rapidement. On est tout le temps ouverts. Ça se peut qu'il y ait des changements. Ce n'est pas prévu encore, mais c'est possible qu'il y ait un nouveau volet qui apparaisse dans le futur. Super. Donc, on invite les gens à venir participer au parti 15e anniversaire des Trois-Règles qui aura lieu ce soir au Bistro Sorme, sur la rue Racine de Chicoutimi. Donc, aussi, inviter le monde à les gens à donner l'homme à l'écran et au Festival Regards en fin de semaine. Donc, merci Antoine Trudeau, directeur de la programmation du Festival de l'Homme à l'écran. Et Julie Bernier, président du Conseil d'administration des Trois-Règles. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête. Au sport maintenant. L'Association du hockey mineur de Saguenay est revenue sur sa décision de fusionner toutes les catégories de hockey mineurs à Saguenay. La fusion qui a mené à la création de la nouvelle entité n'aura pas lieu dans les catégories double-lettres. Antoine Damour, l'organisation prône le statut quo pour plusieurs catégories? Oui, en effet, Simone, c'est donc dire que les catégories double-lettres, on parle ici, là, de 2C, 2B et 2A, ne seront pas fusionnées pour la prochaine saison. Et la simple lettre, quant à lui, va être fusionnée. Ça va aller de l'avant. Donc, la décision de fusionner l'entièreté du hockey mineur à la ville de Saguenay reste toujours un objectif. On prône toutefois le statut quo du côté de l'organisation. On va écouter le directeur général, M. Danny Chouinard. On s'est demandé, est-ce que ça vaut la peine vraiment de se buter, de rester sur nos positions? Ou encore, on se dit, on modifie notre plan, on retarde d'un an, mais dans un an, on fait voter les gens sur des scénarios qu'on va leur proposer. Et malgré la décision prise, on pense avoir la solution du côté de l'association? Oui, les membres dirigeants de l'organisation ont rencontré, bien évidemment, beaucoup d'oppositions, beaucoup de questionnements. Bon, une fusion, ça entraîne un certain déplacement de plus de la part des parents. C'est le débat principal pour ce qui est de la fusion. M. Chouinard dit avoir trouvé plusieurs solutions. Il les a déjà trouvées. Seul problème, il les a mal expliquées aux parents, ce qui a causé une forte opposition, puisque personne ne savait vraiment qu'est-ce qu'il en était vraiment. Il a assuré que les parents ne feront pas plus de sept minutes d'auto de plus pour aller porter leurs jeunes à leur pratique. Ces chiffres aient été mal expliqués, ils ont mal été interprétés, ce qui a causé la forte opposition. On va écouter à ce sujet, M. Chouinard, à nouveau. On pense encore que c'est la bonne décision qu'on prenait. C'est le comment. Comment on l'a amené, qu'on aurait peut-être dû le faire autrement. Et l'association a brassé plusieurs cartes dans les dernières années? Oui, ça a brassé plusieurs cartes. On parle d'une uniformisation des frais d'inscription. Ce qui s'en vient dans les prochains mois, les prochaines semaines pour le hockey mineur saguenéen, c'est un statu quo pour la prochaine saison, pour ce qui est du double-lettre. Le simple-lettre oui pendant qu'on va avoir le statu quo va fusionner. Et par la suite, on va présenter les différentes options, ce qui va passer à un vote auprès des parents. Eh bien, merci Antoine. Je vous en prie. Les Sagueniens de Chicoutimi disputeront ce soir leur dernier match à l'extérieur de leur saison régulière. La troupe de Yannick Jean sera de passage au Centre Vidéotron à Québec afin d'affronter les remparts à 19h. Ils tenteront ainsi d'obtenir un troisième gain en autant de parties. Les Bleus seront de retour au Centre Georges Vézina vendredi et samedi face au Hoski de Rwanda. À la météo maintenant, Michael Lambert, est-ce qu'on peut enfin dire au revoir à l'hiver? Pas encore malheureusement, Simone. On s'attend plutôt à du temps froid et à de la neige. De ce soir à demain soir, 5 cm de neige devrait tomber sur la région. On prévoit moins 1 degré demain à Roberval et à Saguenay avec beaucoup d'humidité et moins 5 degrés pour le parc des Laurentides. La température continuera de chuter vendredi pour atteindre moins 4 et moins 10 samedis et dimanches dans la région. Il fait présentement zéro à Roberval et à Saguenay et moins 5 dans le parc des Laurentides. Voilà, c'est ce qui met un terme à ce webjournal. Merci d'avoir été là. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !